Bonjour à tous ! Dans notre série, les meilleurs albums d'après le Festival d'Angoulême, faute d'avoir mis la main sur le casque d'or d'Annie Gunzinger, on en finit avec 1977, avec le prix de la meilleure oeuvre réaliste étrangère, Les Maîtres du Tonnerre, premier volume de la série Les Pots Rouges, du néerlandais Hans Kreese, paru en français comme en hollandais aux éditions Casterman. Sérieusement ? Les Pots Rouges ? D'accord, les années 70 sont dans le passé, et donc pas comme nous. Mais je suis sûr que, même en 77, il était su qu'appeler les Américains natifs Pots Rouges était ouvertement insultant. À l'échange de l'auteur, dans son hollandais natal, la série s'appelle « Des Edianen Ricks », la série des Indiens. Un titre qui a beau être quelque peu générique, au moins ce n'est pas le surnom raciste que leur donnait leur génocidaire. Traducteur anonyme de chez Casterman, sache-le, ce que tu as fait n'est pas chic. Je tiens à noter une autre bizarrerie, mais ici liée au choix du jury du Festival d'Angoulême. Alors que le prix est donné au Festival de 77 pour récompenser les albums parus en 76, « Le Maître du Tonnerre » date de 74. Il y a déjà 5 albums parus en français dans cette série quand le tome 1 est récompensé. C'est donc un peu le contraire du cas de « La balade de la mer salée » où le jury a saisi la première occasion de récompenser une oeuvre déjà longue, mais pas encore compilée en livre. Là, ils vont chercher un vieil ouvrage pour peut-être récompenser les albums récents. Ou alors ils veulent récompenser le concept de la série, qui devait être à la base une longue histoire de la nation indienne, un album par génération, plutôt que l'exécution où, dans les faits, on reste sur la même génération et les mêmes personnages pendant de nombreux albums. Ça arrive. Les romans Game of Thrones aussi étaient censés être une histoire s'étalant sur plusieurs générations, et 6000 pages plus tard, l'hiver n'est toujours pas venu, et une année n'a même pas passé. Tout le monde n'est pas Émile Zola et ses rougons macquards. Mais revenons sur l'oeuvre telle qu'elle est, plutôt que sur celle qui aurait pu être. La première chose à noter est que, malgré qu'elle s'appelle Les Peaux Rouges, que la couverture nous vend de l'Athien à plumes en embuscade dans le désert hollywoodien, et que le logo de la série soit un grand sachet memplumé, ça n'est pas un western. C'est une bande dessinée historique, se déroulant dans ce qui est actuellement le Nouveau-Mexique, en 1580, alors que les Européens n'entament qu'à peine l'exploration de l'Amérique du Nord, et avant que quelques colonisations sérieuses que ce soit. On est trois siècles avant la conquête de l'Ouest. Et au contraire de la plupart des westerns, nos héros principaux sont des Indiens, plus précisément des Apaches, la tribu des Pharaondes. Et nous suivrons essentiellement Anua, jeune guerrier, beau et inexpérimenté, qui est le fils de Chaka, le chef de la tribu et principale force active de ce volume, et Pachka, tueur de panthères, le plus grand guerrier de la tribu. Les Apaches, donc les Pharaondes, donc nos héros, sont des guerriers nomades chasseurs-cueilleurs et surtout chassant le bison. En tant que tels, ils sont en constante opposition avec toutes les autres tribus nomades. Aussi, les premières Paches, après la rencontre du loup le plus débité du monde, concernent-elles un affrontement fumeux entre nos héros et des guerriers ennemis de la tribu Togwa, rencontrés complètement par hasard au déstour d'un mystérieux village en ruine, attaqué par une autre tribu, elle aussi ennemie. Mais tout cela n'a guère d'importance. Le pourquoi de la ruine du village et de la présence d'autant d'ennemis joués dans un si petit périmètre ne reviendra jamais sur le tapis. Le point de l'affaire est d'introduire assez longuement, 5 planches sur 45, les personnages, les pharaondesses et le mélange de brutalité et de subtilité politique de leur mode de vie, où la mort et la violence sont des faits inévitables et acceptés comme tels malgré une réelle recherche de paix, et où certes, tout guerrier se doit d'être brave et d'avoir toutes les vendettas tribales bien en tête, mais en même temps, il faut bien faire attention au pragmatisme de la survie des femmes et des enfants de la tribu et maintenir des relations amicales avec le maximum de voisins. Mais tout cela nous amène au cœur de l'intrigue. Les pharaondesses ont eu une mauvaise saison de chasse et n'ont plus grand-chose à manger. Aussi doivent-ils commercer avec les chipiwis, indiens prublos sédentaires et cultivant le maïs, malgré les tentations de simples pillages et dirigés en binôme par un vieux chef sage, pacifique et sympathique et un horrible moche sorcier tirant son autorité d'un perroquet parlant l'espagnol qu'il jure être un messager des dieux que lui seul peut comprendre. Anoua, le jeune guerrier, tombe amoureux de Sapobie, la fille du vieux chef sympa, mais qui est promise au vilain fils du méchant sorcier. De toute façon, Chaka, le chef, insiste que les pharaondesses ne prennent pas que dans leur tribunal. Vous savez donc d'ores et déjà qu'ils seront ensemble avant la fin. Accélérons un peu, le méchant sorcier et son vilain fils envoient des guerriers pour tuer lâchement nos héros, tellement ils sont méchants, mais n'arrivent à rien, pas même à briser l'amitié entre les vieux chefs. Finalement, un troupeau de bisons est trouvé et glorieusement chassé, donnant ainsi assez de nourriture pour passer l'hiver, mais surtout, un machin itinérant révèle que les guerriers barbus sont de retour. Et oui, cette bande dessinée est ancrée dans des événements historiques réels. Chef Chaka avait connu la première expédition espagnole au Nouveau-Mexique, dirigée par Coronado en 1540. Et voilà 40 ans plus tard que s'avance la deuxième expédition espagnole, dirigée par Chamuscado. Ils sont encore considérés comme des créatures quasi mythologiques, montant des créatures filant plus vite que le vent et possédant des gourdins où sont enfermés les membres du peuple du tonnerre qu'ils tiennent en esclavage pour tuer qui ils veulent. D'où le titre, Les Maîtres du Tonnerre. Et effectivement, l'hiver passé, les Mexicains sont là. Ils s'emparent du village Jipiwi, de son vieux chef sympa et de sa jolie fille, qui étaient les seuls à être restés. Les conquistadores sont cruels et uniquement retenus par de gentils pères franciscains. Le tout sous les yeux de nos héros qui interviennent courageusement malgré la peur, mais sauvent à peine leur propre peau et celle de la fille. Le vieux chef sympa est emprisonné et nos héros veulent le sauver. Le méchant sorcier est tellement méchant qu'il veut les tuer pour les empêcher de sauver le chef sympa et de voir la fille se marier avec le héros. Le sauvetage se passe n'importe comment alors que tout le monde se tombe mutuellement dessus et qu'un des franciscains libère le vieux chef de façon complètement indépendante. Puis fuit lui-même et disparaît de l'intrigue, en accord avec les écrits historiques sur cette expédition. Puis les Indiens apprennent la vérité sur les armes à feu, juste à temps pour rentrer au village Shipiwi, où le sorcier fait régner la terreur avec un fusil abandonné, mais ils doivent fuir en exil quand nos héros démontrent qu'il n'a pas la moindre idée de la façon de l'utiliser. Les vieux chefs autorisent le mariage du jeune héros et de la fille, les Espagnols s'en repartent, fin. Alors, c'est pas du tout une mauvaise BD. La documentation historique est indéniable. L'auteur est plus que bien renseigné sur son sujet et il aborde un temps et un lieu sur lequel trop peu a été dit malgré l'indéniable intérêt. Il n'y a pas d'essentialisme ethnologique, il y a des gentils, des méchants, des têtes de coin et des têtes brûlées, des voix de la paix et de braves idiots chez les Indiens comme chez les Espagnols, chez les sédentaires comme chez les nomades. Le scénario est au final assez simple et bateau, mais sert surtout de squelette sur lequel se pose le muscle du récit. La vie quotidienne des Indiens, leur vision du monde, leur comportement face à un monde qui change et la diversité des cultures. Le dessin est technique, précis, digne des illustrations d'un livre d'histoire, mais reste souple dans sa composition, son ressenti et l'impression au mouvement des personnages. Mais au moins, je ne peux m'empêcher d'être surpris que ceci soit considéré comme étant l'œuvre réaliste étrangère de l'année 77. Est-ce que la BD était si mauvaise dans les années 70 qu'une série historique où les Indiens sont les gentils soit considérée comme exceptionnelle ? Si vous cherchez une bonne BD historique sur les débuts de la colonisation de l'Amérique du Nord, je vous la recommande. Et je vous souhaite bon courage. C'est absolument introuvable et pas du tout réédité. Mais je vous préviens, c'est pas du tout du niveau de la balade de la mer salée. C'est pas du tout réédité. C'est pas du tout réédité.